6 fois finaliste de la Coupe de France depuis la guerre, 2 fois vainqueur en 1941 et en 1969, vainqueur du championnat en 1949, l'équipe des Girondins de Bordeaux traverse depuis quelques mois une crise qui a provoqué récemment de sérieux remous au sein du club. Après une succession de défaites qui furent quelquefois la conséquence d'une malchance certaine, l'équipe semble être repartie du bon pied. Un nouveau comité directeur de 6 membres a été nommé et parmi eux Jean Roureau, 43 ans, industriel bordelais, qui nous explique qu'elles ont été à son avis les véritables causes de la crise du football à Bordeaux. C'est essentiellement des conséquences financières qui ont amené au fond les difficultés que nous avons constatées. A la suite d'une défaite en Coupe de France ? A la suite d'une défaite en Coupe de France contre Nice qui a immédiatement entraîné une diminution des recettes prévisibles, surtout par rapport aux années précédentes où Bordeaux avait été par deux fois en finale de Coupe. Diminution de la recette en quelle proportion ? La recette globale a été de 30% inférieure à ce qu'elle aurait été. Il y a eu une grande déception au niveau du public bordelais. Il y a eu à partir de là, je dirais comme toujours, un peu d'excitation et peut-être de parti pris de certains. Et la direction du club s'est trouvée devant des problèmes un peu difficiles à résoudre parce que c'était de réussir des problèmes un peu passionnels, c'est-à-dire beaucoup plus de subjectivité que d'objectivité. A Ranqueviel, camp d'entraînement des Girondins de Bordeaux, situé à deux pas de Mérignac, nous avons rencontré l'entraîneur de l'équipe des Girondins, André Gérard, qui jouait à Bordeaux il y a 20 ans en compagnie de Sviatec et de Galice, qui font eux aussi partie du nouveau comité directeur. Écoutons André Gérard. Qu'est-ce qui leur manque le plus ? Le public peut-être ? Ben vous savez, le public, je veux pas parler du public de Bordeaux en particulier, je crois que tous les publics sont les mêmes, n'est-ce pas ? Quand l'équipe marche, on est bien sûr porté pour l'encourager et lorsque ça va pas, on se détache un petit peu de cette équipe comme si on avait honte d'être supporter d'une équipe qui marche pas. Je crois que c'est la différence qu'il y a peut-être avec les pays nordiques et en particulier chez les Anglais. Les Anglais, ils soutiennent leur équipe. André Nogues est attaché à la rubrique football de notre confrère sud-ouest depuis plus de dix ans. Il connaît bien les joueurs de Bordeaux et aussi le public bordelais. Le public bordelais l'a toujours, enfin depuis dix ans, dix ans, a pratiquement laissé tomber son équipe. En 1968-69, Bordeaux a gagné, a été finaliste de la Coupe de France, a terminé deuxième du championnat à deux points de Saint-Etienne et Bordeaux n'avait quand même que 8800 spectateurs entrepéliants de moyenne. C'est qu'ils ne se situaient qu'au sixième rang des clubs français, alors qu'on pouvait penser que Bordeaux était au moins la deuxième équipe française. Et pour ramener le public au stade municipal, les joueurs de Bordeaux s'entraînent avec beaucoup de sérieux. Ne pouvant compter sur le Suédois Ericsson qui a signé un contrat à Nice, oubliant sans doute qu'il avait déjà signé un contrat à Bordeaux quelques semaines auparavant, Burdino, Vodgiac, Rostani, Giresse, Rigoni et autres ruitaires, sont bien décidés à prouver qu'ils valent beaucoup mieux que leur classement et qu'ils peuvent très bien se passer des services d'Eriksson. Quant à la nouvelle formule de gestion du club... C'est une formule qu'on a appliquée parce qu'elle permet essentiellement, comme dans les entreprises du reste, elle permet essentiellement, dans les dispositions à court terme, de prendre des dispositions très rapidement. À partir du moment où on n'est plus que cinq à se réunir pour prendre des décisions, on peut les prendre très rapidement. Après une trêve d'un mois, l'équipe de Bordeaux, à l'image de son avance entre Danois et Jensen, semble avoir retrouvé toute son homogénéité. L'évolution, si vous voulez, de l'équipe, ses derniers résultats, et au fond, la façon surtout dont elle a joué, dont elle joue maintenant, eh bien, si nous n'avons pas d'accident, malheureusement, c'est toujours possible. Enfin, comme on a déjà eu notre long dans la première partie du championnat, on peut espérer qu'on ne l'aura pas dans la deuxième, selon les voies statistiques. Et dans ce cas-là, moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Je dirais même que je suis optimiste quant à l'évolution de cette deuxième partie du championnat court Bordeaux. Dernière opinion, celle de René Gallis, une des figures du football bordelais, qui apporte aux Girondins son expérience et son optimisme. Il n'y a pas de club en France qui n'est pas connu des situations semblables. Vous savez très bien que tous les clubs sont passés en seconde division. Donc, c'est un peu la loi du sport, si vous voulez. On est dans l'élite, on descend, on remonte. Enfin, j'espère que pour Bordeaux, on évitera de retourner encore dans les divisions inférieures. Bien sûr. On devrait, du reste, l'éviter à tout prix. Actuellement, j'ai le sentiment très net que Bordeaux est capable de battre n'importe quelle équipe de première division. Bordeaux a battu Marseille. Voilà. Telle est la situation des Girondins de Bordeaux au lendemain de la reprise du championnat professionnel. Une situation qui devrait nettement s'améliorer au cours des prochaines semaines. La victoire obtenue sur Marseille cette saison, et dont voici quelques extraits, n'avait-elle pas été obtenue de manière indiscutable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501